La TVT au cœur de l'information. 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 La TVT. La TVT au cœur de l'information. 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 Des secteurs ciblés qui cadrent parfaitement avec l'axe 2 du plan national de développement PND. Un axe qui fait de la transformation du secteur agricole un véritable levier pour générer des ressources additionnelles et subvenir aux besoins des populations. À soiffé de l'information. À soiffé de l'émergence du Togo et orienté vers de meilleures conditions de vie des populations, le chef de l'État, Faurissos Imnanya Singhbe, a impulsé une nouvelle dynamique de développement dictée par l'avènement du COVID-19 et à la situation sécuritaire qui prévaut. Les ambitions inscrites dans le PND sont réorientées pour faire place à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le Togo a alors en ligne de mire le programme compact, l'un des plus grands outils de financement octroyés par les États-Unis aux pays en développement. Un programme auquel le Togo a été jugé éligible avec à l'appui 12 millions de dollars mis à disposition au cours du mois d'avril 2023. Des fonds qui devront permettre au pays de concevoir et de formuler des projets qui seront ensuite financés par le compact. L'électricité pour tous au Togo. Le chef de l'État, Faurissos Imnanya Singhbe, veut atteindre cet objectif d'ici à 2030. Des actions se multiplient dans ce sens. Le cas ici des projets CISO, FONTINGA, projet KAMADAMA et bien d'autres. Ce qui a permis aujourd'hui de porter le taux d'électrification au Togo à 59%. Et Kwe Salah nous en dit davantage. Depuis le lancement de l'initiative présidentielle CISO en 2017 par le président de la République, Faurissos Imnanya Singhbe, le Togo s'est fixé pour objectif de fournir l'électricité à 2 millions de personnes, soit environ 300 000 foyers à travers le pays. Après plus de 5 ans, les contenus du projet sont désormais évidents dans de nombreuses localités. Dans le village de Clouvidonou, situé dans la préfecture des Lacs, ce projet a transformé le quotidien des habitants. C'est vraiment une révolution. Il n'y avait rien. Donc, quand la nuit arrive, on vivait dans l'obscurité. Ici, dedans, j'ai la lumière que je peux vous faire voir. Voilà donc la télé. Bon, une batterie. Avec ceci même, j'arrive à charger mes portables. Et les voisins à charger leurs portables également. Des bénéficiaires de l'impact du projet CISO, mais également du fond Tinga, mis en place par le gouvernement en 2022 pour faciliter l'accès à l'électricité aux ménages grâce à des branchements au réseau électrique. Dans les régions Caraï-Savane, ce projet a déjà touché plus de 100 000 personnes. Dans le canton de Pagoda, plus précisément à Kadjanga, le programme d'électrification publique solaire rurale a apporté des changements significatifs dans les habitudes des populations locales. Koumela Balot, élève en classe de seconde D, utilise ses lampadaires solaires pour réviser ses cours, ce qui lui a permis aujourd'hui d'améliorer ses résultats scolaires ainsi que ceux d'autres bénéficiaires. Lorsqu'on a amené les lampadaires là, nous on profite de ça pour apprendre. Mais lorsqu'il n'y avait pas ça là, nous c'est avec les torches. À cette heure-ci, personne ne devait être ici. Actuellement tout le monde est dans sa maison. Avec la lumière, le petit marché là peut s'animer jusqu'à l'heure voulue. Les enfants, ils apprennent avec la lumière. Les mamans qui vendent des soja et autre chose, tout ça là, à tout moment, ils sont ici. Et ils vendent bien. Avant là, déjà du 9h, tous partent. Projet CISO, FONTINGA, Centrale solaire Kekele Efficient Power ou encore Centrale photovoltaïque de Blita. De plus en plus d'initiatives présidentielles qui permettent d'améliorer la couverture électrique nationale. Dans le lot, le projet Kamadama, dont les travaux ont commencé il y a un peu plus de deux ans. Ce projet consiste à construire des postes de transformation à Mango, Dapaon et Manduri qui seront reliés par la ligne haute tension de 161 kV au poste de Cara. Les travaux du projet Kamadama sont actuellement effectués à plus de 90 % et devraient être terminés d'ici octobre prochain. Actuellement, de 59 %, le taux d'électrification au Togo devra connaître une amélioration significative grâce à la mise en œuvre de ces différents projets et programmes. L'objectif est d'aboutir à un assiette universel à l'électricité à l'horizon 2030. La lutte contre la corruption a plu si à la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Si à telles, les élus locaux ont eux aussi leur partition à jouer, ils sont édifiés sur certains concepts, causes, conséquences et manifestations de la corruption dans l'objectif de faire d'eux des alliés stratégiques. Carmen Madiakapo. La corruption est un mal qui ronge les économies, surtout celles des pays africains. Elle entretient un pernicieux cercle vicieux avec la pauvreté et le retard de développement. Et ce sont les collectivités territoriales qui sont souvent les plus affectées. Il convient donc de donner aux élus locaux et cadres municipaux les meilleurs outils de lutte contre la corruption. La APLUCIA, haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et infraction assimilées, s'y emploie. Il s'agit pour eux de sensibiliser au sein de leurs communes, leurs collaborateurs, en vue de respecter les règles qui gouvernent la gestion financière des collectivités locales et également prendre des dispositions pour que les recettes qui rentrent soient utilisées à bon escient, soient utilisées au profit des projets de développement des collectivités locales. Mettre en place des mécanismes, des structures qui permettent aux citoyens d'être informés de la gestion administrative, de la gestion des affaires locales de la commune. Les communes du Golfe 7, 6 et 5 se disent prêtes à mettre en application ces recommandations de la APLUCIA pour contribuer efficacement au renforcement de la bonne gouvernance. Nous sommes appelés à connaître toutes les lois relatives à la bonne gouvernance afin que tout ce qui appartient à l'État, tout ce qui constitue un bien public soit géré de façon transparente pour que tout le monde puisse en bénéficier. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet dénommé « Bonne gouvernance financière soutenue financièrement par la coopération allemande ». Le projet touche toutes les communes du territoire. La suite de ce journal avec cette rencontre des chefs religieux, ils ont été entretenus par la CETA, la Conférence des églises de toute l'Afrique sur la famille pour une croissance démographique durable au Togo. Objectif, promouvoir des changements positifs dans nos sociétés et établir les bases solides pour un meilleur avenir de nos populations. Sylvia Nouglozé, reportage présenté par Yasmine Kodjia. La croissance démographique est un élément crucial pour parvenir à une vie de qualité. Les familles durables jouent donc un rôle clé dans cette croissance. La Conférence des églises de toute l'Afrique CETA s'engage à sensibiliser les chefs religieux afin d'informer les ménages sur les moyens de procréer et de sortir leurs familles de la vulnérabilité. Cette consultation arrive à point nommé pour mobiliser les chefs religieux en faveur d'actions, de plaidoyer, en faveur des familles durables et d'une croissance démographique durable. Le but de cet atelier de formation est de renforcer la capacité des gens pour trouver ensemble comment est-ce que nous pouvons lutter face à tous ces défis que la croissance démographique est en train d'apporter dans tous les secteurs, que ce soit le secteur de la santé, de l'éducation et de l'alimentation. Et leur attente à la fin de cet atelier, c'est que nous quittons de ce lieu beaucoup plus instruit, beaucoup plus convaincu du fait qu'il y a cette réalité et que nous pouvons quand même changer les choses pour avoir un avenu meilleur pour nos familles. Il a été souligné que la jeunesse togolaise représente une opportunité unique pour promouvoir une vie familiale de qualité. Cela passe par l'accès à des besoins fondamentaux, tels qu'une bonne nutrition, un logement adéquat, une éducation de qualité et des soins de santé adaptés. Selon les projections, par exemple, ils peuvent dire que nous serons capables, en mesure, en tant qu'État, d'assurer une bonne qualité de vie à nos populations quand elles sont dans ce nombre quantifiable. Si les familles évoluent de façon anarchique et dans le désordre, vous comprenez qu'il y aura un nouveau abord. Donc c'est pour aider à ce que cela puisse être contrôlé pour que nous tous nous soyons satisfaits. La coordinatrice de la CETA a également affirmé que l'organisation s'engage à accélérer ses actions de lutte contre les violences basées sur le genre VGB qui ont un impact négatif sur la vie des femmes, des filles et par conséquent des familles. La CETA compte plus de 500 membres et rassemble plus d'un million de chrétiens déterminés à agir en faveur de ces causes. La cohésion sociale reste indispensable face à l'extrémisme violent, les menaces sécuritaires, le terrorisme. L'ONG Creuset Togo veut relever le défi. Elle va à la mobilisation des leaders religieux et jeunes, action à la base pour renforcer une cohabitation interreligieuse, facteur d'une paix durable et de développement. Le renforcement de la culture de la paix, la lutte contre l'extrémisme violent des thèmes d'actualité, une préoccupation pour un bon vivre ensemble. Facteur couplé de techniques de mobilisation sociale. Les leaders religieux ont aussi un rôle important à jouer pour une paix durable. L'ONG Creuset Togo, dans cette dynamique, s'engage dans la mobilisation interreligieuse. Dans la commune, Chaoudjo, un objectif, œuvrer à l'intensification d'une cohabitation interculturelle qui a un impact positif sur les populations. Nous sommes là avec les acteurs religieux, les leaders communautaires, pour mettre en place une stratégie de mobilisation interreligieuse. Et avec la présence des jeunes enfants qui vont penser à la stratégie de sensibilisation de leur père. Une méthode de sensibilisation pour mobiliser une grande partie de la communauté. Tchaoudjo II a engagé aussi sur cette voie la promotion de la non-violence, un enjeu base de toute action de développement. Musulmans, chrétiens, animistes et autres ont un intérêt à cohabiter ensemble. Nous sommes appelés à cohabiter ensemble. Et moi, en tant que leader religieux, je dirais qu'en principe, aucune religion ne doit prôner la violence. Et toute religion qui nous apprend à connaître Dieu, n'en prône pas la paix. Nous luttons, nous tous nous luttons pour la paix. C'est pourquoi nous nous sensibilisons sur la cohésion sociale, l'acceptation de l'autre. Ensemble, avec les autres bénéficiaires, on va mobiliser nos pères pour atteindre l'objectif qui est de chasser ce phénomène. Le projet en résumé, j'ai une artisan de paix pilotée par l'ONG Creusetogo dans Tchaoudjo I et II avec le soutien des partenaires allemands. Kira et BMZ est simultanément mis en oeuvre au Béné au Cameroun. Une mobilisation en définitive pour une paix durable dans les communautés. Régistre santé et la journée mondiale de la drépanocytose, célébrée chaque 19 juin, c'est une maladie génétique du sang. La lutte contre la drépanocytose figure depuis 2009 parmi les priorités de l'OMS. Le Togo s'y attelle également. Le Centre national de recherche et de son drépanocytère se rapproche davantage des populations pour leur parler de cette maladie génétique, la drépanocytose. Et c'est au cours de la célébration de la journée mondiale de lutte contre cette maladie, une journée célébrée le 19 juin de chaque année. Ici, les responsables du CNRSD veulent d'abord faire connaître le centre puis sensibiliser la population sur la prévention de cette maladie à travers le dépistage pour éviter les complications liées à ce mal. Nous ne disposons pas de moyens de guérir cette maladie. Donc l'unique atout que nous avons aujourd'hui, c'est de sensibiliser les gens, d'amener les gens à prendre conscience qu'il y a une maladie qu'on appelle drépanocytose et de les apprendre comment on peut l'éviter. C'est d'amener les gens à se faire dépister et à choisir leur conjoint en fonction du résultat, en fonction de leur statut hémoglobinique. À travers cette célébration, un dépistage a été sur place effectué pour permettre aux uns aux autres de connaître leur statut d'hémoglobine. Ça nous permet aussi de connaître d'abord ce que contient son sang et aussi pour pouvoir choisir son conjoint dans l'avenir pour éviter beaucoup de maladies qui peuvent arriver après la naissance. Cela nous permet d'éviter aussi d'avoir des enfants malades après le mariage. L'idée à travers cette célébration, c'est surtout encourager les parents à dépister les enfants dès la naissance et les jeunes à le faire avant le maquillage. La démarche est soutenue par bien d'acteurs, notamment Compassion Internationale, qui s'engage dans ce sens. Nous avons constaté déjà depuis 2019 que nous avions perdu des enfants dans le programme à cause de cette maladie. Il faut que les gens comprennent que c'est important de se dépister. Même si on sème, on sème, on sème, il faut quand même à un moment donné poser et faire le dépistage. Et si le test est concluant, vous avancez. Si le test n'est pas concluant, alors vous décidez de façon responsable. Parce que les gens sont ignorants, ils font des enfants malheureux et ça devient des fardeaux pour la famille et pour l'Etat. C'est ce que nous voulons redire. Selon le Centre National de Recherche et de Soins Odrépanocytaires, il faut oeuvrer ensemble pour une vie sans drépanocytose. Environ 4000 patients sont suivis par ce centre qui accueille uniquement que les malades souffrant de ce mal. On estime que 50 millions d'individus en sont atteints dans le monde. La drépanocytose, maladie génétique héréditaire, peut entraîner divers problèmes de santé. Douleurs, intenses, infections et complications graves. Ces manifestations sont variables d'une personne atteinte à l'autre. Prévention et prise en charge, Clarisse Atticlet. Wessou et Dédé, jeunes couples qui aspirent au mariage. Mais avant cette union, ils veulent connaître leur génotype. Ils ont décidé de se prêter au test de l'électroforeste de l'homogobine. Nous sommes là pour voir notre statut, comment notre état est, si nous sommes compatibles l'un pour l'autre, pour pouvoir voir la suite de notre relation. Ceux qui sont à l'écoute, qui n'ont pas encore fait les démarches, en ce sens de le faire, c'est très important. Des fois, nous avons peur de le faire, je ne sais pas pourquoi, mais il va falloir qu'on le fasse pour pouvoir savoir notre statut. La démarche de Wessou et Dédé est celle que recommandent les médecins. C'est pour éviter des unions à risque où deux individus, souvent porteurs sains, peuvent donner des enfants avec des formes graves de la drépanocytose. Je peux être porteur, mais ne pas faire la maladie. Si je veux me mettre avec une femme ou un homme, qui est également dans le même cas, la maladie peut être transmise aux enfants. Donc, il est important pour tout le monde de connaître son statut hémoglobinique, c'est de savoir exactement qu'est-ce que je suis et à partir de là, avoir les bons conseils pour faire un choix raisonné d'un partenaire de vie. Communément appelé EMACI, la drépanocytose se manifeste dès les premiers mois de la naissance par des signes qui doivent alerter les parents à prendre certaines dispositions et à suivre un traitement. L'enfant va commencer par présenter ces premiers signes qui vont consister très souvent en un gonflement des pieds et des mains. Après, c'est la douleur chez l'enfant et également des syndromes infectieux, genre des fièvres et répétitions. Lorsqu'un enfant, déjà qui a six mois et plus ou même moins dans certains cas, présente ces signes-là, anémie, douleur, fièvres et répétitions, il faut y penser et vont être professionnels de santé. Généralement, on assiste à des décès prématurés lorsque le suivi n'est pas bien fait et qu'on arrive dans un état catastrophique. Heureusement que ce n'est plus le cas parce que lorsque le suivi est bien fait, on arrive à avoir des drépanocytaires adultes, de la cinquantaine, soixantaine. La drépanocytose est une maladie incurable, mais pas fatale selon les médecins. Une bonne hygiène de vie permet de vivre avec la maladie. Il faut éviter le froid, il faut éviter la fièvre, quelle que soit la cause, donc dormir sur le moustiquaire par exemple, avoir une bonne hygiène de vie. Il faut préférer les endroits aérés, qui sont riches en oxygène. Il faut également éviter les sports intenses, donc généralement les transports seront dispensés d'activités physiques à l'école. Ce n'est pas une fatalité, il faut respecter ses rendez-vous, il faut voir un professionnel de la santé, respecter ses rendez-vous, respecter les mesures édictées et généralement tout se passe plutôt bien. Pour éviter la drépanocytose, seule la prévention doit être privilégiée à travers le dépistage. Ce n'est qu'à ce prix qu'on peut s'assurer de ne pas mettre au monde des progénitures drépanocytaires. Allez, passons maintenant à l'actualité internationale. La nouvelle constitution approuvée au Mali a eu une très large majorité, 97% des voix des amendements constitutionnels soumis aux urnes par l'agent militaire au pouvoir. Cette adoption ouvre la voie à des élections en février 2024. Les Maliens ont approuvé avec 97% des voix le projet de nouvelle constitution soumise aux urnes par le gouvernement de transition. L'autorité électorale a annoncé ses résultats encore provisoires ce vendredi. Rappelons-le, en début de semaine, cette même source faisait état d'un taux de participation de 39,40%. La nouvelle constitution est selon les autorités une étape vers des élections et un retour à un régime civil au Mali, déjà confronté à la propagation djihadiste. La réforme se distingue aussi car elle renforce les pouvoirs du président qui détermine la politique de la nation et non le gouvernement, comme l'indiquait le texte précédent. D'influentes organisations religieuses se sont liguées contre le maintien du principe de laïcité de l'Etat. L'imam Mahmoud Diko est l'une des figures de cette mobilisation. En bref, élection présidentielle sous tension à Sierra Leone. Les Sierra Leone se sont rendus aux urnes ce samedi pour élire leur président. Il y a environ 3,4 millions de personnes appelées à choisir entre 13 candidats. La campagne nationale de reboisement, le ministère des Travaux publics met la main à la pâte pour la restauration du couvert végétal. Ses agents ont procédé ce matin à la mise en terre des plans à Kégé. Christine Petekialode. Le long de la nationale numéro 34, c'est choisi par le département des Travaux publics pour cette action de reboisement. Sont mis en terre des centaines de jeunes plans. Une opération qui s'inscrit dans la vision gouvernementale de restaurer le couvert végétal du Togo. La route Lomé-Vougan est dépourvue d'arbres par endroits. Et nous avions décidé de mettre en terre les arbres en relation avec le maire. Donc c'est le lieu pour nous de saluer cette vision du président de la République, Force Isozina Nyasinghe. L'ambition du gouvernement, c'est de planter un milliard d'arbres d'ici à 2030. Chaque arbre planté en bordure de cette route sera entretenu. Les services d'entretien sont confiés à la commune Golfe 3. Aujourd'hui, les arbres sont plantés. Maintenant, il nous revient à la charge de les entretenir et de faire en sorte que ces arbres prospèrent pour atteindre l'objectif du gouvernement. Et nous incitons surtout la population à accompagner, à les entretenir, à les préserver. En attendant les 1 milliard de plans d'ici à 2030, cette année 2023, le gouvernement compte mettre en terre 2 millions de plans. Cette édition 2023 de la campagne nationale de reboisement a débuté le 1er juin dernier et se poursuit. Dans le contexte de la célébration de la musique, bien sûr, les artistes de la chanson togolaise ont mis en terre des plans à Devego, dans la commune Golfe 6. La problématique de la protection de l'environnement est un enjeu important qui les interpelle aussi. L'opération de reboisement s'est déroulée en présence du ministre de la Culture et du Tourisme, Ramdan Bassina. Quand les artistes de la chanson togolaise se rassemblent pour entonner un chant, cela donne. Et lorsque les enjeux environnementaux les interpellent, c'est à l'unisson qu'ils se mobilisent. Ici à Devego, dans la commune Golfe 6, dans cette zone marécageuse, ils mettent en terre des eucalptus. Une opération de reboisement qui s'inscrit dans le contexte de la célébration de la fête de la musique. Autour de leur ministre de tutelle, ils comptent bien être de bons citoyens du monde. Cette opération est d'une importance très capitale pour nous les artistes. Nous les artistes, nous chantons la protection de l'environnement. Et nous les artistes, nous tirons nos matières premières même de l'environnement. Les tam-tam que nous jouons, vous voyez les flûtes que nous jouons. Tous ces éléments, ces instruments de musique viennent de l'environnement. Et l'environnement, c'est aussi protéger l'avenir de notre pays. C'est quand même donner une chance à la génération future. La fédération togolaise de musique reste engagée auprès du gouvernement à l'atteinte des objectifs visant la protection de l'environnement. Elle appelle tous les acteurs à rester toujours mobilisés. Venons-en à la journée nationale du sport. Le personnel de la primature s'est associé aux jeunes de la commune AV2 pour marquer la journée à Badja après des exercices physiques pour maintenir la forme. Plus d'un millier de plans ont été mis en terre pour poursuivre la campagne nationale de revoisement lancée le 1er juin par le gouvernement. Arnaud Kiliou. Selon les spécialistes, même moins de 30 minutes par jour, une pratique sportive régulière comme la course ou la marche aide à être en bonne santé. Dans une parfaite symbiose, le personnel de la primature, les autorités locales et la jeunesse de la commune AV2 ont d'abord démarré avec la marche rapide puis des exercices physiques pour maintenir la forme. Après le sport et pour marquer cette rencontre, plus d'un millier de plans ont été mis en terre. Nous avons mis 1126 plans en terre composés de Kaya Sénégalensis, le Sénat Seamea, le Terminalia Superba et le Terminalia Katapa. Madame le Premier ministre était là à KV et nous avions mis les plans en terre pour quand même revoir notre forêt AV. Et cette deuxième fois, c'est le personnel, une soixantaine de la primature, qui vient nous aider à mettre les plans en terre ici et le lycée de Bagarre va revoir la forêt ici. C'est très bien. Nous, notre engagement maintenant, c'est de veiller à ce que ces plans-là se développent et du jour au lendemain, on vient revoir la forêt ici. Sport et environnement, le gouvernement en fait une priorité. Le sport pour une administration efficace et efficiente et une population en bonne santé. et le reboisement pour restaurer la couverture forestière au Togo. Nous sommes aujourd'hui effectivement à Baja pour qu'ensemble, nous puissions raffermer les liens de collaboration, les liens de travail, afin de contribuer activement à cette volonté politique au plus haut niveau exprimée par le chef de l'État, son excellence, M. Faure et son dîner à Niasinbe. L'objectif est très grand, un milliard de plans, c'est beaucoup. Et si tous les acteurs ne se mobilisent pas, nous ne pourrons pas atteindre cet objectif. Donc c'est une manière pour la primature, avec l'ensemble du personnel et l'impulsion donnée par son excellence, Mme le Premier ministre, de pouvoir mobiliser tous les acteurs pour contribuer à un reboisement à grande échelle. Si Dame Nature est clémente, il faut poursuivre la campagne nationale de reboisement sur toute l'année. Une invite du gouvernement dans la perspective d'atteindre un milliard d'arbres d'ici à 2030. Journée nationale du sport acte 10 ce samedi. Donc la commune de Zion 1 s'est aussi mobilisée pour la circonstance activité sportive qui a vu la participation des membres du gouvernement. Sonia Aménipo. Maison des jeunes et de la femme dans la commune Zion 1 à Tévier. C'est ici que les ministres des sports et des loisirs et du commerce ont donné rendez-vous à la population pour l'acte 10 de la journée nationale du sport. Mais avant, la mise en terre de quelques plans est encore nécessaire pour la restauration du couvert végétal national. Puis, place à l'activité sportive qui débute par une course de 2 km à travers les artères de la ville pour chuter sur le stade Dr Kaolo. A son arrivée, le cortège s'est fait rejoindre par deux autres membres du gouvernement à savoir la ministre Mila Aziablé des Mines et de l'Énergie et Dr Kofi Tcholignanou de l'Ubanisme et de l'Habitat. Sur place, la délégation ministérielle et la population ainsi que les forces de l'ordre ont été soumises à quelques exercices physiques. Mais également de la danse sportive. La vision de son excellence, M. Faure et Sosmini Aziablé, président de la République, c'est que nous puissions disposer d'un pays en paix, une nation moderne avec une croissance inclusive et durable. Donc, le socle du développement, c'est la cohésion sociale. Et le sport, au-delà des atouts que cela représente pour nous, en tant qu'individus, en termes de bonne santé, met ensemble tout le monde. Vous avez pu constater que toutes les couches se sont représentées ici. Sans coloration politique, nous sommes tous là pour ensemble faire cet exercice-là. Et c'est l'occasion de rendre grâce à Dieu qui nous donne d'avoir un pays paisible. À l'occasion, la population a été sensibilisée sur la nécessité de collaborer avec les forces de l'ordre et de sécurité dans la lutte contre l'insécurité et l'extrémisme violent au Togo. La ministre des Sports, Dr Lidi Bessikama, a une fois encore rappelé à la population l'importance de pratiquer le sport chaque jour, car il y va de leur santé. Elle a par la même occasion offert des ballons aux 16 cantons de la préfecture de Zion. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo a suivi le concert parti de Gadamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé avec Kevin et toute son équipe. L'actualité revient à 22h30 avec Abide Nassimbe. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada